Dans la banlieue de Nantes, nous avons rencontré un boucher de supermarché. Pendant plusieurs années, comme à Roquemort, il a fait de la remballe dans la boucherie de la grande surface qu'il employait. Il a accepté, en conservant l'anonymat, de nous montrer ce qu'il faisait quotidiennement. On a de la viande que l'on a acheté il y a une dizaine de jours. Pour la démonstration, il a accepté d'acheter les morceaux de viande qu'il avait l'habitude de retravailler. Tous sont aujourd'hui largement périmés. On va commencer par le plus flagrant, par au rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence ? Voilà comment elle est. Je vais enlever une tranche partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il y a de grandes chances d'avoir une gastro, de ne pas être bien. Mais comment ça va être cuit ? Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Voilà le rôti que vous récupérez. C'est incroyable. Et avec la côte de bœuf... Pareil que le rôti de bœuf. Elle est quand même très abîmée. Ah oui. Comment on reconnaît qu'elle est abîmée, par exemple ? Parce qu'elle est normal. Ah mais la couleur. La couleur et l'odeur. Là, qu'est-ce que vous allez en faire ? Là, je vais en faire une entrecôte. Et si on la compare avec l'entrecôte que l'on vient d'acheter ? Elle est plus jolie que celle-là. Elle a moins de déchets. Un client qui ne connaît pas. Vous voyez tout ça, c'est un peu plus dur d'être une entrecôte. Bon ben ça, le gras, les enfants, ils ne vont pas vous manger. Je suis un père de la famille, donc je sais de quoi je parle. Le gras, les enfants, ils n'aiment pas. On dit que là, regardez. Ce que vous voulez dire, c'est presque plus vendeur quand c'est comme ça. Il y a moins de déchets. Oui, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Je vais vous faire des merguez. Ça va être quelque chose. Et les merguez, vous les faites avec quoi ? Avec les produits qu'on a retirés du rôti de bœuf et des côtes de bœuf. Donc en fait, vous n'allez rien perdre de la côte de bœuf et de l'entrecôte ? Non, là, c'est la boucle bouclée. Toute la peluche, vous voyez, tous les faux morceaux comme ça. C'est vrai que ça ne paraît pas joli, mais on va la hacher. Et puis on va ménager avec nos épices. Et on va sortir des merguezes magnifiques. C'est de l'épice à merguez qui fait la merguez, quoi. L'avantage de l'épice, c'est que ça va couvrir le goût ? Oui, ça va couvrir le goût. On va mettre un peu d'eau. Plus vous mettez d'eau, plus vous gagne de l'argent. C'est pas bien. Ça pèse l'eau. Et ça ne coûte pas cher. C'est un classique de faire de la merguez avec du bœuf qui est périmé. Ça, c'est un classique. C'est un grand classique, ça. Quand on voit ça, on se demande pourquoi ils s'en priveraient. Parce que vraiment, vous avez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 500, 600 grammes, là. Bon, et donc, ça vous allez gagner, on va dire, 25 francs au plus... Et il y a 30 centimes d'épices, là. Voilà. Voilà ce qu'elles ont coûté, quoi. C'est que du bénéfice. Et pour le poulet, c'est la rôtissoire. Le client qui vous l'achète, il vous la ramène dans l'heure qui suit, parce qu'il va vous dire que c'est une infection. Vous voyez, déjà, il pisse pas mal le jus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas une infection et qu'on puisse le rôtir ? Il faut bien le badigeonner d'épices à cuisson, à rôtir. Mais autant à l'intérieur que partout. Et puis, il amroche et il est fond de cuire. Une poule est rôtir, quoi. Une fois rôti, impossible de savoir que ce poulet était très largement périmé. Alors, là, les idées, je vais vous faire pour faire... Merci. Merci.